Salut les gens, et bienvenue pour un nouvel épisode de Radio Erdorin Live ! L'avantage d'être un influenceur des interwebs, c'est que parfois on a des informations en primeur, comme ce concert de Bélissandre et de Glucid Squad, initialement prévu au Manoir Pup de Saint-Maurice, et finalement déplacé au Barberousse de Lausanne. Une soirée placée sous le signe de… de la débilité. Si vous ne connaissez pas ces deux formations, sachez qu'elles font partie de ce que j'appellerais la Nébuleuse Naulband, puisqu'on y retrouve respectivement trois et deux membres de cette formation, plus, dans le cas de Bélissandre, le batteur de Magoyonde aux percussions. Bon, on ne va pas se mentir, le Naulband c'est un peu des potes, j'en connais personnellement plusieurs d'entre eux, donc quand ils passent dans le voisinage, Madame et moi, nous ne nous faisons pas prier, surtout quand le concert est gratuit. Je n'irai pas jusqu'à dire que nous nous sommes précipités, surtout parce qu'on a subi un gros bouchon en arrivant sur Lausanne, et le trajet qui se fait normalement en 45 minutes a pris… 2h30. C'est donc sérieusement à la bourre que nous débarquons au Barberousse de Lausanne, bar situé dans le quartier très animé du Flon et qui arbore une déco façon galion-pirate du XVIe siècle. L'endroit n'est pas très grand, et l'espace près de la Seine encore moins, il nous faut quelque peu nous frayer notre chemin dans une foule déjà conséquente pour arriver devant Bélissandre. Retard oblige, on a raté la première moitié du set… Mais bon, c'est un groupe que nous avions déjà vu à Geekopolis il y a pas mal de temps, et il y avait également quelques de leurs pistes sur le CD anniversaire d'Unaulband, donc on n'est pas vraiment en terre inconnue. Quand je suis cinquant, on mange à l'école, pour y apprendre à apparaître le matin. J'ai appris à vider les bouteilles, à ne pas mettre l'eau dans mon vin, à ne pas mettre l'eau dans mon vin. Quand j'ai 15 ans, j'ai fait une détresse. Sur scène, Lady Faye, Lily, Nebru et Tony balancent leurs chansons médiévales revisitées dans un cadre plutôt raccord, à quelques siècles près mais on va pas chipoter, et devant un public très enthousiaste, et parmi lesquels on trouve beaucoup de fans d'Unaulband qui vont leur faire un excellent accueil, surtout quand Bélissandre envoie quelques reprises d'Unaulband pour faire bonne mesure. Sous-titrage Société Radio-Canada Leurs prestations durent une petite heure, à vue de nez. Changement de scène, sur fond de Pirate Metal, normal, pendant que Lily et Tony vont changer de costume et que les techniciens installent un écran de projection. L'écran a son importance pour plusieurs raisons. D'abord, pour lancer la bande-annonce de Glucid Squad, une origin story décalée signée des studios Morvel, des deux super-héros qui vont monter sur scène, Harley Key et Watman. Si à ce stade vous n'avez pas encore compris que ça va être modérément sérieux, je ne peux plus rien pour vous. D'autant que le duo s'autodéfinit comme Metal Geek et massacreur de chansons cultes. Et j'aime autant vous dire que question massacre, ils ne font pas semblant, il y a des bouts partout. Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup, le public du Barberousse va assister impuissant à un déferlement de parodies débileaux geiquesques au premier rang desquels plusieurs détournements de génériques de dessins animés comme Capitaine Flemme, Les merveilleuses cités d'Orques ou Trop gras pour Cobra. Enfin, quand je dis assister impuissant, je m'égare peut-être un peu parce que le public va chanter. C'est en effet le deuxième effet de l'écran sur lequel sont projetées les paroles des chansons. Je suis immortel, à sa ligne romaine, à nos désaffaires, des jours à la bière. Toujours, toujours, toujours. Des sauvres à ce qu'il bidou au vol gras. Ça choque mais le caravoc que le gras. Les scientifiques n'ont jamais vu ça. Bon, j'avoue que, personnellement, l'aspect chanson culte me passe quelque peu au-dessus. De mon point de vue, les génériques français font partie de ce qui est arrivé de pire au dessin animé japonais et c'est le genre de truc que d'habitude je fuis, comme la peste, le Covid ou Claude François. Mais comme tout jeu de massacre, celui que propose Lucid Squad a clairement quelque chose de défoulatoire et de réjouissant. Elles ont grossi comme des bœufs, elles ont décimé les truites, elles s'habillent avec des sacs en plastique. On les voit jeter des canettes sur les pêcheurs de poissons. Elles ont vidé toutes leurs guerres et leur font bouffer leur âmeçon. Il faut fuir les écrevisses avant qu'elles ne nous agressent. Un chroniqueur plus taquin que moi pourrait mentionner qu'il y a de nouveau dans la setlist plusieurs pistes d'une whole band, dont certaines ne sortent d'ailleurs pas indemnes de l'exercice. Mais bon, vous me connaissez, c'est pas... La soirée se termine d'ailleurs avec le retour de Lady Faye et de Nebrou pour un bourriné bien dans le ton, avec le public de nouveau qui chante en chœur. Vous aurez d'ailleurs bien mis un extrait vidéo, mais c'est le seul sur lequel il n'y avait pas de son. Bref, le concert était cool. Pas que j'en ai jamais douté, noté. Par contre, j'ai un peu l'impression que les gens qui n'étaient pas immédiatement devant la scène ont eu du mal à entendre les chansons. Et puis, l'éclairage n'était clairement pas photo-friendly, alors j'ai fait un petit peu ce que j'ai pu. Comme on est un peu un vu couple de petits vieux, on est reparti assez vite après la fin du concert, non sans discuter quelques minutes avec Lady Faye, et on a fini par rentrer à la maison un peu avant minuit. C'était un chouette concert, en mode un peu plus relax que d'habitude pour ma part. Et c'est tout pour ce live report. Désolé pour les gens qui attendaient du prog ou du black metal, il se trouve que j'ai aussi d'autres trucs que j'aime bien. Au reste, le prochain concert va aussi être dans un registre inhabituel. Ceux qui savent, savent. Mais normalement, il devrait y avoir encore un épisode ordinaire avant ça, alors on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches, soutenez vos scènes locales, et continuez à écouter de la musique en live ou pas. Mettez-le ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501